Dans les principes élémentaires de propagande de guerre, il y en a dix, mais j'en ajouterais un 11ème qui dirait « je me suis fait avoir, mais la prochaine fois je ne me ferai plus avoir » et c'est après. La fois suivante, on nous raconte de nouveau que c'est l'autre qui a commencé, que nous on est des doux et des pacifistes, mais que lui il est militariste, qu'ils ont un chef monstrueux, peut-être Poutine ou quelque chose comme ça, que donc ils font des tas d'atrocités, nos ennemis font toujours des atrocités, nous jamais. Que eux ils se battent pour des raisons économiques, de l'argent, etc. Tandis que nous c'est pour des belles idées. Et on nous raconte les mêmes trucs à chaque fois et ça marche. On est ici à la mer, si vous voulez aller dans une plage chic, aller à Knok, et vous verrez le monument aux morts. Il m'intéresse beaucoup parce que sur les monuments aux morts en Allemagne, il est dit « Furecht und Freiheit ». Ça c'est le monument aux morts en 14-18 en Allemagne. Et ici, il est marqué « Furecht und Freiheit ». Donc, les Allemands se battaient pour le droit et la liberté et les Belges se battaient pour le droit et la liberté aussi. Ça pose quand même un petit problème. Je pense qu'il n'y a que des bonnes questions jusqu'à présent, parce que cette question elle est fondamentale. Comment ça se fait qu'on se fait encore avoir ? Je crois qu'il faut interroger le problème, l'attitude des intellectuels et du mouvement révolutionnaire en Belgique, en France. Vous avez eu des périodes différentes. Il y a eu, dans les années 20, dans les années 30, un mouvement anti-guerre avec des intellectuels célèbres qui prenaient des positions contre la guerre. Vous avez eu ça aussi dans les années 50, 60. Vous avez eu la guerre contre le Vietnam. Elle a été arrêtée. Pourquoi ? Les impérialistes des États-Unis tenaient vraiment à gagner là-bas. Mais elle a été arrêtée, un, parce qu'il y a eu une résistance héroïque dirigée par le Parti communiste, très intelligemment et capable de faire un front qui unissait l'ensemble de la population et évidemment une résistance héroïque de cette population. Deuxième facteur important, c'est la solidarité internationale. On a fait, beaucoup d'entre vous comme moi, mon âge d'avoir participé à des manifs dans les années 60. Et ça, au début, elle n'était pas si nombreuse. Ça a augmenté. A partir de 68, c'était énorme dans le monde entier. Donc, jusqu'en 75, jusqu'à la libération. Les États-Unis, ils savaient qu'ils ne pouvaient plus gagner cette guerre. Ils les rendaient tellement impopulaires dans le monde entier qu'ils ont dû partir la queue entre les jambes. Donc, le mouvement anti-guerre, magnifique. L'année 80, on a encore un mouvement contre les missiles, contre les fusils, si vous vous souvenez. Et puis, le mouvement anti-guerre va se casser la gueule complètement en 89, selon moi, en 89 avant 2021. En ce sens qu'avec la chute de l'Union soviétique, il y a eu un déferlement de l'idéologie néolibérale. Souvenez-vous, la fin d'histoire, le capitalisme a gagné. Donc, il y a eu une capitulation épouvantable. Et moi, je retrouve, malheureusement, je suis beaucoup en France logique. Ça va encore sur le plan de la guerre. Mais en France, c'est une catastrophe. 90%, pour parler comme là-bas, des groupements politiques sont pour les guerres de l'OTAN. Vous imaginez ça, pour les guerres de l'OTAN. Et au niveau intellectuel, c'est catastrophique aussi, à part quelques-uns. Donc, on a vraiment un problème qu'il faut analyser. Je pense qu'il y a un phénomène d'aristocratie ouvrière et intellectuelle. C'est-à-dire que dans le monde aussi, dans le PCF, par la CGP, offrayant des positions pro-OTAN, et la censure des positions anti-OTAN en plus. Ils interdisent des débats. Alors, c'est rigolo. Je suis interdit de débats par certains dirigeants du PCF et invité par d'autres sections du PCF et des jeunes. Donc, ça veut dire qu'il y a encore d'espoir, il y a encore une discussion malgré tout. Mais le débat est impossible dans l'humanité. Il n'y a pas moyen de débattre de ça. Donc, je crois qu'il y a ce phénomène-là, une corruption d'aristocratie ouvrière et intellectuelle. Il y a le fait de ne pas être capable de résister aux médias mensonges et à l'apprentissage de guerre, qui, évidemment, donne une pression psychologique terrible sur la population. Ce n'est pas facile d'être contre la guerre. Je sais maintenant ce que j'avais voulu dire tantôt et que j'avais oublié. Lénine avait dit, dès le début, il a maintenu cette position. On se doute contre nos propres généraux, on refuse l'incapitalement, c'est très dangereux. Et il avait dit, les masses, pour le moment, elles sont complètement patriotiques parce qu'elles ont été manipulées par ces choses dont on en a parlé. Mais ça va changer, a-t-il dit. Ils vont voir avec la pratique qu'ils vont se faire tuer, massacrer pour rien du tout. Ils vont comprendre. Et effectivement, ils ont compris très vite. Et grâce à leur position courageuse, les bolchevies en Russie ont emporté l'opinion et ont pu faire la révolution parce qu'ils avaient un mot d'ordre très clair. Le pain et la guerre. Contre la visette. Le pain et la paix. Le pain et la paix. C'est bien qu'on est dedans. C'est bien qu'on est dedans. Sinon, on aurait pensé qu'effectivement, j'étais un peu douche. Donc, le pain, c'était contre l'exploitation et la misère effrayante des propriétaires fonciers sous le tsarisme en Russie. Et la paix, voilà, pour mettre à faire les cas. C'était les seuls qui ont défendu cette position avec, dans deux ou trois autres parties en Europe, il y en a eu, à part l'Allemagne très bien. Donc, les masses, on peut comprendre avec la pratique. Et d'ailleurs, il y a quelque chose. Anne a eu bien raison de parler d'Élie van der Vel, qui est encore toujours glorifiée comme destrée dans les... Destrée pire. Oui, destrée encore abominable, effectivement. Mais Van der Vel a joué un rôle particulièrement dégueulasse. Et vous allez trouver ça dans le très bon livre que je vous recommande de Jacques Poës. C'est un bon intervenant, mais son livre est passionnant. 14-18, la Grande Guerre des classes, chez Adelm. Ou 14-18, la Grande Guerre des classes, chez Adelm. Et il y a des citations, notamment ceci. Van der Vel a dit au début, il faut être avec les gens, il faut le défendre. Il faut être avec les masses. En réalité, dès la Noël 14, vous avez des fraternisations entre soldats allemands et français. Il y a un film très émouvant à ce sujet qui s'appelle Joyeux Noël, de Carillon, qui montre ça très très bien. Il y a eu des mutineries tout plein. Mais évidemment, les beaux soldats qui se mutinaient et qui étaient restés à eux-mêmes, ils n'avaient pas d'issue. Si le parti socialiste avait soutenu ces soldats mutins, la guerre aurait été arrêtée beaucoup plus tôt. Évidemment, monsieur Van der Vel et compagnie ne seraient pas restés ministres et ne se seraient pas remplis les bouches. Et ça, c'est une leçon extrêmement grave de l'histoire parce que ça se passe encore maintenant. Et vous avez maintenant des partis socialistes qui mènent toutes les guerres de l'OTAN. Et ça, on a un problème et il faut absolument résoudre ça.